... Voilà, j'aborde ce soir un sujet qui s'inscrit dans la continuité des conférences passées. Nous avons vu que Paris bénéficie au XVIe siècle d'une attention croissante de la part de la Couronne. Son statut de capital est indéniable à cette époque. Le terme de capital apparaît d'ailleurs dans les ordonnances royales à partir du XIVe siècle, au milieu du XIVe siècle. Aux yeux du roi, Paris sert de modèle pour les autres villes du royaume. Et François Ier ne craint pas la comparaison européenne quand il la décrit comme, je cite, « la plus fameuse, populeuse et louable cité de notre royaume, mais aussi de la chrétienté ». Mais est-ce que Paris est à cette époque une ville-résidence, c'est-à-dire un lieu où la Cour se journe la plupart de l'année ? Nous avons vu dans la conférence de Boris Beauv que ça a été le cas au XIVe siècle, sous Jean Le Bon, Charles V et Charles VI. Pour le XVIe siècle, la situation se présente d'une manière un peu plus compliquée, c'est un peu plus compliqué. Il est vrai que la Cour quitte Paris en 1419 à cause des événements avec la guerre, l'occupation anglaise et la guerre. Et, en effet, le retour à Paris intra-amoureuse ne se fait de manière constante que dans les années 1560, où Catherine de Médicis a entrepris ce qu'on pourrait peut-être appeler un projet de réforme qui modifiera profondément les habitudes de la Cour. Par la suite, elle voyagera moins et résidera davantage à Paris que par le passé. Cette opération met donc un terme à l'itinérance curiale qui est encore très présente au début du XVIe siècle, où le roi se déplace fréquemment avec son entourage. Dans la plupart des royaumes européens, la sédentarisation des cours s'annonce à la fin du Moyen-Âge. Des enquêtes sur cette question ont été menées dans beaucoup de pays, sauf en France, où la question n'a pas fait l'objet d'études exhaustives. Un des premiers ouvrages qui a tenté de tirer un bilan est celui de John Adamson, « The Princely Courts of Europe », paru en 1999. D'après Adamson, la sédentarisation des cours aurait commencé au XVe siècle en Italie, où la cour papale semble avoir sa vie de modèle aux principautés du nord, Montou, Ferrar, urbain. Le modèle se serait répandu ensuite au nord des Alpes, entre autres grâce aux guerres d'Italie. À la fin du XVIe siècle, la plupart des pays européens auraient vu émerger une résidence principale, généralement urbaine, et abandonner donc la vie itinérante du Moyen-Âge. Cette vision a été nuancée par la suite. On a fait remarquer à juste titre que les princes de l'Italie du Nord n'ont jamais connu une vie itinérante très prononcée, vu la taille très réduite de leur territoire. D'autre part, ce ne sont pas une, mais plusieurs résidences qui accueillent les cours à l'époque moderne. À côté d'un palais principal, on voit naître des résidences secondaires pour des séjours de chasse, des résidences d'été ou d'hiver, des lieux de retraite, etc. L'idée d'un abandon complet de l'itinérance a été également mise en question, puisqu'on voit apparaître à l'époque moderne des voyages d'un type nouveau. Je pense par exemple au Grand Tour, de même des voyages sous incognito qui apparaissent. Bref, on peut dire que la cour se déplace peut-être moins dans son ensemble, mais les courtisans ou des groupes de la cour, des parties de la cour, continuent à voyager. Qu'est-ce qui a incité les puissants, les souverains de l'Europe à sédentariser leur cour ? Quelles sont les conditions pour cette sédentarisation ? Du côté des motivations, elles sont multiples, en commençant par un problème d'intendance. La taille croissante des cours complique l'organisation des déplacements. En effet, on assiste à partir du XVe siècle à un agrandissement des cours qui se fait à peu près partout à cette époque, avec plus ou moins de retard dans certains pays. À cela s'ajoutent des impératifs qui relèvent du domaine de la représentation du pouvoir, qui prend des formes nouvelles à cette époque. La pompe autour du prince et de sa famille s'agrandit et les festivités se muent en des spectacles grandioses. L'architecture palatine et la conception des jardins doivent s'adapter à cette nouvelle donne. La construction de résidences spacieuses et modernes devient un impératif qui est autant politique que culturel. Du côté des conditions préalables, notons la création de structures administratives qui permettent de gouverner de loin. Ceci concerne autant la vie politique que les finances, la justice et l'économie aussi d'une certaine manière. Les progrès faits en la matière sont en effet notables dans les derniers siècles du Moyen-Âge et à l'époque de la Renaissance. Qu'en est-il maintenant de la France ? Adamson a affirmé que la fixation de la Cour à Paris serait intervenue sous Henri IV. D'autres historiens ont avancé Henri III, voire même François Ier. Les itinéraires des derniers valois et des documents inédits ou peu remarqués permettent d'invalider ces affirmations et de préciser la chronologie de l'installation de la Cour à Paris ainsi que les mesures qui l'ont accompagnée. Pour comprendre le contexte et le déroulement de cette opération, commençons avec une courte présentation de la Cour de France au XVIe siècle et de l'itinérance qui marque son quotidien. La deuxième partie présente ensuite le résultat d'une enquête menée sur les itinéraires des derniers valois. Elle me permettra de situer le moment de l'installation à Paris dans les années 1560, c'est-à-dire sous le règne de Charles IX et plus spécifiquement, bien sûr, sous l'autorité de Catherine de Médicis. La troisième partie est consacrée aux mesures qui ont préparé et suivi l'installation de la Cour à Paris, dont le nombre et le caractère font penser à un projet de réforme visant l'entourage royal dans son ensemble. Commençons donc avec la première partie. La Cour de France au XVIe siècle. Quand on compare cette cour aux autres cours européennes, on constate quelques différences. En effet, cette cour est considérée à l'époque comme la plus grande et la plus splendide de l'Europe. Les contemporains ont avancé des chiffres qui varient entre 8 000 et 12 000 personnes qui y séjournent quand la cour est grosse, c'est-à-dire quand toutes les maisons de la famille royale sont réunies. Ceci est surtout le cas lors des grandes festivités et des grands voyages. Très troublante est aussi la composition très changeante de cette cour qui est, on peut dire, très instable. Il y a un va-et-vient constant qui modifie sa structure au quotidien. On peut la présenter schématiquement, comme vous le voyez ici sur ce diapositif. Nous avons au centre le cœur solide de la cour est composé des maisons de la famille royale, la maison du roi, de la reine, de la reine mère si existante, et les maisons des enfants du couple. Ensuite, nous avons autour d'autres maisons qui sont là d'une manière quasi permanente. Ça peut être des maisons d'exilés qui ont été accueillies à la Cour de France, mais aussi les ambassadeurs avec leur suite, les invités de longue durée, et des maisons de la famille royale, des membres comme le frère, la sœur du roi, etc. Autour, un autre cercle qui vous présente des visiteurs qui peuvent rester quelques jours, pour voir parfois quelques semaines, mais qui ne se jouent pas toute l'année à la cour, comme les délégations, les solliciteurs individuels, des agents royaux, qui viennent donc pour les affaires du royaume. Et autour, nous avons un grand nombre de visiteurs occasionnels, des curieux, on peut carrément peut-être parler du mot « touriste », qui viennent à la cour pour visiter le château, essayer d'apercevoir la famille royale, le roi si possible, etc. Donc là, nous sommes devant un phénomène qui est absolument impossible de le chiffrer, et dont on a encore fait assez rarement des études, mais qui est très très intéressant, bien sûr, pour la connaissance de la cour, et de son impact aussi au niveau national, mais aussi international. Cette cour, donc, change chaque jour de forme, de taille, et aucun membre de l'administration royale s'est aventuré à estimer cette taille, à donner des chiffres exacts. La situation est différente en ce qui concerne les maisons royales, qui ont été, en effet, qui ont fait l'objet très tôt, à partir de 1260, pour être précis, de rôle d'employement, c'est-à-dire les employés qui travaillent dans ces maisons royales figurent sur des listes, et ces listes permettent donc de chiffrer un petit peu l'entourage des membres de la famille royale. Et on a constaté qu'à partir du XVe siècle, cet entourage s'agrandit d'une manière assez formidable. La maison du roi compte, à la fin du XVe siècle, 200-300 personnes. Vers 1550, ce chiffre est passé à 1 000 personnes. Et les autres maisons de la famille royale suivent une évolution similaire. La maison de la reine, à la fin du XVe siècle, compte à peu près 80 personnes. Et on va voir Catherine de Médicis, entourée de 300 personnes, et Louise de Lorraine, à la fin du XVIe siècle, dispose de 400 personnes dans sa maison. Donc on comprend que toute cette cour gagne donc en taille, ce qui évidemment complique beaucoup les déplacements. Une autre chose, une autre particularité qui a beaucoup marqué les contemporains, et surtout les ambassadeurs italiens, qui s'en plaignent très régulièrement, c'est que la Cour de France a une étiquette très peu développée. On peut même dire qu'elle n'en a aucune. C'est ce qu'avent certains ambassadeurs, puisque chacun peut entrer librement dans le château, se promener dans les appartements, voir si l'occasion se présente, même s'adresser au roi ou à la reine. Il est par contre excessivement difficile d'avoir audience. Les ambassadeurs doivent souvent attendre des semaines avant d'être reçus. La cour manque aussi sérieusement d'intimité. Quand le roi tient conseil, la salle est rarement vidée des courtisans et des badauds, comme quand il donne audience. La civilité qui règne est également toute relative. Il y a quelques larcins qui ont été transmis par les mémorialistes de l'époque. Il y en a déjà, mémorialistes, c'est peut-être pas le bon terme, mais il y a Pantome, il y a d'autres auteurs qui les ont décrits. Et on sait par exemple que les cardinaux ont été annoncés par les pages qui criaient au renard à cause de leurs vêtements tout rouges. D'autres farces ont visé le couple royal en personne. Donc nous sommes très loin de la distinction qui règne à la cour de Louis XIV. Bien, l'étiquette qui fixe la distance entre les courtisans, qui sépare le prince et sa famille des sujets, qui fixe aussi un peu les gestes, les paroles, etc. Tout cela, qui est strictement limité et codifié à la cour de Bourgogne ou dans les cours italiennes, n'apparaît donc assez tardivement en France. Et pareil pour la journée curiale, la journée du roi, la journée de la reine, c'est-à-dire, on peut dire, l'agenda quotidien qui fixe l'heure du lever, des conseils, des moments de loisirs, des services religieux, etc. En France, on connaît depuis le Moyen-Âge le lever et le coucher, ainsi que la messe du matin, mais le programme du reste de la journée est assez flou et pas précisé par écrit. La formalisation croissante de la vie de cour qui apparaît à l'époque moderne se reflète, par contre, aussi en France, par les appartements qui sont élargis par une ou plusieurs antichambres, des espaces qui permettent de filtrer l'accès aux couples princiers. Et la France donc fera aussi un effort en la matière. C'est peut-être grâce à Catherine de Médicis qu'apparaît l'antichambre sous le règne de Henri II. C'est en tout cas ce que pensent Monique Châtenay et Bertrand Gestas qui ont étudié cette question. Néanmoins, il faut bien le dire, la promiscuité qui règne à la cour de France est grande et persiste sous une forme atténuée jusqu'au XVIIIe siècle. François Ier la présente non pas comme un défaut, mais comme une qualité. À ses yeux, la proximité entre le roi et ses sujets différencie la France d'États tyranniques comme l'Angleterre. À bon entendeur, salut ! Le roi s'exprime aussi avec une fierté tout à fait grande sur une autre caractéristique française. C'est le grand nombre de femmes qui séjournent à la cour. Leur présence est assez récente. Au Moyen-Âge, l'entourage royal compte assez peu de femmes. C'est que lors des grandes festivités qu'on va voir apparaître des duchesses, comtesse, etc. Mais dans la vie quotidienne, la reine n'est entourée que par une dizaine de femmes. Généralement, on ne peut pas parler là vraiment d'une société mixte. Ça, ça va arriver grâce à Anne de Bretagne qui, à la fin du XVe siècle, commence à inviter systématiquement les filles et les femmes des grands courtisans à la cour et qui leur demande d'intégrer sa maison. On a donc à partir de là un nombre croissant de femmes à la cour et le XVIe siècle continue sur cette lancée. On sait que Catherine de Médicis avait à peu près une cinquantaine de femmes dans sa maison et Louise de Lorraine, le chiffre va passer même à 100 femmes, ce qui est quand même assez important. C'est même plus important que ce qu'on connaîtra plus tard au XVIIe siècle. Le passage d'une société masculine à une société mixte provoque évidemment beaucoup de tensions, beaucoup de conflits. Je pense par exemple au patronage, à la réorganisation des espaces dans les résidences, au problème de la violence sexuelle aussi et bien d'autres aspects. Les maîtresses de maison doivent donc veiller à la discipline et à la bonne conduite des dames et des moiselles de leur suite. Les moments où les hommes et les femmes se rencontrent doivent être bien encadrés, doivent être réglementés et en comprenant que le manque d'étiquettes se fait très cruellement sentir à cet égard. Cette cour brillante a la taille d'une grande ville. Si on prend les définitions de ce qu'est une grande ville à l'époque, par exemple, Nancy compte 11 000 habitants, Grenoble 12 000, et bien la cour de France avec ses 8 à 12, 14 000 personnes a tout à fait cette taille. Et cette cour sillonne donc, semaine par semaine, les routes du royaume. Au grand étonnement des ambassadeurs italiens, François Ier préfère les résidences champêtres aux résidences urbaines. Et donc, il est un mouvement relativement constant. On a des itinéraires où on voit que tous les 3-4 jours, la cour se déplace. Après, on fait station pendant quelques semaines en lieu. Mais généralement, le mouvement est très conséquent. Il se fait toutefois avec lenteur, environ 20 à 25 km par jour. Et on comprend pourquoi, quand on regarde une des rares représentations de la cour en marche, qui existe au XVIe siècle. C'est la cour qui tend le château d'Annette. Et on peut regarder un petit peu la composition de ce cortège. Vous voyez au premier plan la ménagerie du roi avec l'ours, avec des animaux de chasse. Ensuite, il y a bien sûr les hommes, les chevaux, tous les meubles qu'il faut transporter. Et on voyage avec tous les moyens de l'époque, en utilisant tous les moyens de l'époque. Beaucoup marchent à pied, d'autres à cheval, d'autres se transportent en char branlant ou en charrette. Il y a la litière, il y a le bateau. Et vous voyez aussi une multitude de formes de logements, de logements qui se voient derrière. Il y a le château d'Annette, qui peut évidemment n'accueillir qu'une partie des courtisans. Et donc, beaucoup vont séjourner dans des tentes, dont certains sont dressés devant le château. Ces moyens de transport étaient donc toujours assez rudimentaires. Ici, nous avons un char branlant du XVIe siècle qui est exposé au musée de Compiègne. C'est avec des suspensions en cuir. Donc, on peut s'imaginer que les mouvements et des routes qui ne sont pas en très bon état général, que ce n'est pas tout à fait agréable d'être enfermé dans une telle caisse qui est très rudimentaire. Généralement, la cour prépare très très bien les voyages. Le roi ou la régente, d'après l'époque où nous nous situons, annonce quelques jours, voire quelques semaines par avance, leur arrivée dans les lieux qui doivent accueillir la cour et demande à ce qu'on réunisse à ceux de vivres et à ce qu'on prépare des logements. Pendant le voyage, ce sont les maréchaux des logistes qui entrent en action. Ils organisent les déplacements, et ils réservent et distribuent les logements. Un tiers précède généralement la cour pour réserver pour leur maître et sa suite les logements qui vont être occupés le soir. Un tiers accompagne son maître pendant le voyage pour veiller à son confort et le dernier tiers reste dans le lieu qu'on a quitté le matin pour régler les factures pour le logement et les vivres. Mais il y a beaucoup qui ne payent pas, note Machiavel, lors de sa visite en France. Comme toujours, il existe un écart entre la théorie et la pratique. Le travail des maréchaux des logistes laisse désirer aussi ceux d'autres points. Le nonce du pape Dondino, qui s'était fait mal voir à la cour par son comportement hautain, se trouve un jour logé chez une dame protestante. En 1576, Catherine de Médicis se plaint dans une lettre que les maréchaux des logistes et Fourier qui l'assistent, ne savent pas bien leur métier et prennent de l'argent à toutes mains et vendent les logis. Problématique est aussi une stratégie très prisée par les courtisans qui consiste en la modification des marques laissées par les maréchaux sur les portes des chambres. Cela permet donc de s'attribuer à un logement plus confortable. Hautement interdit et puni par amende reprise, des ordonnances répètent constamment les menaces royales sur ces faits. Tout cela perdure tout au long du XVIe siècle. Les rappels à l'ordre étaient assez peu suivis des faits. L'accueil de la cour enclenche aussi très souvent des grands travaux quand son séjour est accompagné de festivités. Prenons comme exemple le mariage de Catherine de Médicis et de Henri d'Orléans, futur Henri II, qui a lieu en 1533. Le roi et le pape Clément VII, oncle de la jeune femme, ont choisi Marseille comme lieu pour la célébration du mariage. Les récits d'un bourgeois honorat de Valbelle donnent une image haute en couleur de ce que subit une ville quand elle devient le théâtre des magnificences royales. Le mariage a été prévu pour le mois d'octobre. Dès le mois d'août commencent les préparatifs. Les bâtiments les plus prestigieux autour de la place neuve sont réquisitionnés. Des passages, ponts et galeries construites, des rues et portes fermées. A l'intérieur des maisons, on abat des cloisons et des murs pour créer des salles spacieuses. Au milieu de la place neuve est élevée une chapelle construite pour accueillir les reliques que le pape va amener de Rome. Au passage, on renove l'hôtel de ville, ce qui trouve l'approbation de notre témoin. Moins applaudi est le fait que les habitants doivent loger les courtisans qui commencent à arriver dès le mois de septembre. Valbelle a l'honneur d'accueillir le marquis de Salus et sa suite. Il s'agit d'un hôte assez envahissant. Le marquis a fait, je cite Valbelle, « percer ma chambre et établir la garde-robe dans la chambre du compère Jean-Mais-Montavent. Ils firent leur cuisine dans la maison de Clodin-Bellier, de sorte qu'ils encombraient partout. Le marquis dormait dans ma chambre et mangeait dans ma salle. » À côté de l'installation des humains, s'organisent aussi celles des chevaux qui sont autant nombreux. Puisque les villages des Alentours ne peuvent pas les accueillir tous, les raies de chaussée des maisons et boutiques de Marseille sont transformées en écuries. Le récit de Valbelle illustre non seulement la logistique nécessaire à l'organisation des séjours, il évoque aussi la manière dont la cour se déplace. Son départ s'organise en étapes et s'étire sur plusieurs semaines. Le dauphin quitte la ville avec ses frères assez tôt, 31 octobre. La famille des Bourbons part avec ses serviteurs douze jours plus tard. Catherine de Médicis et les filles du roi font de même le 13 novembre. Quelques heures après, la famille du grand maître, les Montmorency, se met en route. Le roi quitte la ville le lendemain et la reine Eleonore, très malade, voire presque mourante si nous croyons Valbelle, reste à Marseille et doit attendre sa guérison avant de partir le 24 novembre. On voit bien que les maisons se séparent et progressent chacune de son côté, suivant un plan de voyage qui définit où se font les rencontres et les séjours en commun. Les voyages sont évidemment freinés par des obstacles de toutes sortes. Il y a des accidents très nombreux, il y a le climat qui pose problème, parfois la cour est bloquée par des chutes de neige, parfois il y a les intempéries, il y a des crues. Pensons aussi aux difficultés pour les femmes enceintes ou les malades de suivre la cour, les courtisans très âgés également. Bref, c'est une vie assez dure, assez rude et néanmoins on peut s'étonner que Catherine de Médicis qui aimait beaucoup se déplacer, dès qu'elle arrivait dans un lieu de résidence, la première chose qu'elle demandait souvent était où est-ce qu'on peut se promener comme si le mouvement n'avait pas suffi et quand le jardin ou la forêt qui peut servir de lieu de promenade sont difficilement accessibles, la reine n'hésite pas à faire construire des ponts, des accès, à faire ouvrir des portes, etc. pour y accéder. Il faut bien comprendre aussi le sens de cela, c'est que la promenade n'est pas seulement un plaisir physique, c'est aussi un des rares moments où Catherine peut s'isoler des courtisans qui sont très nombreux comme nous l'avons compris et peut éventuellement rencontrer pour des petites négociations, des entretiens privés, des interlocuteurs avec lesquels elle ne souhaite pas être vue par le grand nombre. Donc, le jardin a une fonction tout à fait politique et non seulement de loisir. Pour finir cette première partie, je rappelle juste que cette itinérance a un impact important sur la culture matérielle de l'époque. Le mot « meubles » vient de « mobilier ». « Meubles », c'est « mobile », c'est « transport », c'est-à-dire que tout se transporte, table, lit, armoire, chaise, tout est amené par la cour. Les châteaux, comme vous le savez certainement, sont généralement vides. Et autre objet très, très important, c'est la tapisserie qui nous permet non seulement de décorer les murs mais aussi de séparer une grande salle en plusieurs espaces distincts. On sait par exemple que des tapisseries avec des scènes religieuses pouvaient être accrochées d'une manière à former une petite chapelle privée. Pensons aussi aux tableaux qui sont à cette époque très réduites, certainement pour d'autres raisons, mais aussi parce qu'un tableau réduit permet d'être transporté plus facilement. Nous avons à Chantilly une image de ce que ça donne. tous ces tableaux sont à peu près 20 centimètres sur 15 centimètres donc c'est vraiment une culture de la mobilité que nous avons dans les objets que transporte la cour. L'itinérance a marqué profondément donc la culture curiale de cette époque, la vie quotidienne de ces courtisans qui, d'après le comte de Damartin, meurent entre deux coffres. Qu'en est-il de la place de Paris dans cette itinérance ? Les itinéraires qui sont à la base de mon enquête ont été constitués grâce au lieu de rédaction des lettres royales dont une grande partie a été édité au 19e et 20e siècle. Ils permettent de suivre le mouvement de la cour dans le détail. Commençons avec François 1er qui a été un roi particulièrement mobile. En 32 ans de règne, le roi a séjourné en 784 lieux différents. Il s'est déplacé en moyenne 80 fois par an sauf en 1525, année où il fait un arrêt forcé à Madrid qui durera 186 jours. Ce n'est que sous la contrainte que ce roi se fixe en un endroit. Quatre régions dominent sept itinéraires. Largement en tête se trouve l'île de France qui capitalise 39% du total des séjours. Mais le roi réside avant tout dans les environs de Paris. Les séjours dans la capitale ne représentent que 15% du total. Jusqu'en 1528, François 1er passe en moyenne 42 jours dans la ville, généralement en hiver. Ce chiffre n'augmente que plus par la suite et ceci malgré la promesse faite par le roi en 1528 de, je cite, faire d'or en avant la plupart de notre demeure et séjour en notre bonne ville et cité de Paris et alentour plus qu'en autre lieu de ce royaume. Cette décision répond à des impératifs politiques. Le roi souhaite affirmer son autorité sur la ville qui s'est montrée un peu récalcitronde sous la région de Louis-de-Savoie et elle répond aussi à des impératifs stratégiques. La guerre contre Charles XV se déplace à cette époque du sud vers le nord du royaume, le nord et l'est. Paris donc beaucoup mieux située. La décision de 1528 déclenche un certain nombre de travaux qui concernent le Louvre et le château de Madrid ainsi que Fontainebleau qui sera commencé le chantier principal du règne. Paris ne verra finalement pas plus le roi après 1528 qu'avant. Le nombre de jours passés dans la capitale passe de 42 à 44 jours par an ce qui n'est pas une augmentation significative. Les itinéraires du règne de François Ier montrent un fait curieux. Il semble mais il faut aller plus loin dans cette enquête que le roi ne séjourne pas toujours avec les femmes de la famille. Dans les lieux de séjour de Catherine de Médicis de cette époque dans cette liste on voit que seulement la moitié correspond au lieu de séjour du roi. Les autres Catherine résident ailleurs. Ce chiffre est trop élevé pour être le fruit du hasard d'autant plus que ces séparations apparaissent très nettement aussi dans les années les mieux documentées. Elles ne s'expliquent pas par la guerre ou des enjeux d'ordre politique. Nombreux sont les cas où le roi et Catherine séjournent dans la même région mais dans des châteaux différents. Les séjours en Ile-de-France sont très marqués par ce phénomène seul la moitié se déroule en commun. François Ier meurt en 1547 et sa réputation de grand voyageur le suit dans sa tombe. Il y a une anecdote que raconte l'abbé Ourou au XVIIIe siècle qui en témoigne. En prononçant son oraison funèbre Pierre du Châtel affirme que vu les grands mérites du roi il est impensable que son âme ne soit pas allée droit au paradis. Les membres de la faculté de théologie s'offusquent de l'impasse faite sur le purgatoire et se rendent à la cour pour protester contre cet oubli qui sent fort l'hérésie. Le maître d'Hôtel Mendoza calme leurs adeurs et leur rappelle que François Ier n'était pas d'humeur à s'arrêter beaucoup dans un endroit. Si vraiment le roi a fait un passage au purgatoire cela n'aurait été qu'en passant pour goûter le vin. L'itinéraire de Henri II témoignait de la persistance du nomadisme curial sous les règnes suivants. Le roi se déplace comme son père régulièrement et visite la plupart des régions de son royaume. Plus fréquents sont maintenant les voyages dans les provinces du nord et de l'est ainsi que dans la vallée de la Loire. La fin des guerres en Italie réduit les passages dans le sud de la France. Regardons quelques chiffres. L'île-de-France continue à gagner du terrain et capitalise maintenant 53% des séjours. Mais cette concentration ne profite guère à Paris qui passe même au second plan derrière le château de Saint-Germain-en-Laye qu'on peut considérer comme la résidence principale du règne. Agrandi et aménagé le château est capable d'accueillir la famille royale ainsi que ses plus proches serviteurs. Sur l'installation de la cour en ce lieu je renvoie au grand classique l'étude de Monique Châtenay qui a réussi à retracer étage par étage le logement des courtisans. On voit ici en bleu l'espace occupé par la reine en vert celui occupé par le roi. Le couple royal occupe bien évidemment les espaces les plus grands. Les femmes et les courtisans les plus importants sont installés dans des pièces nettement plus petites mais proches du couple royal. Le reste de la cour est logée dans les environs du château chez des particuliers dans des auberges voire des tentes comme nous l'avons vu. En ce qui concerne Paris on note malgré tout une progression. Henri réside en moyenne 51 jours par an à Paris 6 jours de plus que son père. La capitale continue à recevoir la cour avant tout en hiver. 35% des jours passés à Paris se situent à cette époque de l'année. Les séjours les plus longs ont lieu dans les années de paix et se multiplient à la fin du règne où s'organisent à Paris les mariages d'Élisabeth et de Claude de France. Un changement majeur concerne la cohabitation des maisons de la famille royale. Les itinéraires du roi et de la reine témoignent du fait que le couple royal se sépare très rarement. 70% des lieux de séjour de Catherine correspondent à celles de son époux. Les rares séparations du couple sont avant tout dues à la guerre mais l'éloignement que provoque la guerre est tout relatif. Catherine s'installe généralement dans l'arrière-pays proche de la zone de combat et assure l'arrière-garde de l'armée et l'approvisionnement. Quand le couple séjourne en Ile-de-France Henri et Catherine préfèrent vivre dans le même château. Des 77 séjours dans cette région 71 se sont fait en commun. Cette cohabitation étroite modifie bien sûr le fonctionnement de la cour. Les femmes y résident maintenant de manière quasi permanente et la reine commence à jouer un rôle important dans la gestion du quotidien. Catherine décharge ainsi son mari dans la gestion des déplacements de la cour. Brantome rapporte que lors des voyages c'est généralement elle qui mène le cortège. Je cite cette belle et grande compagnie toujours au moins la majeure part marchait et allait avec sa reine. Elle permet ainsi à Henri de se déplacer avec plus de liberté accompagnée d'une suite réduite. Pendant les voyages on repère facilement la reine dans cette masse humaine. Catherine voyage en majesté entourée de ces dames qui forment un cortège dont Brantome a laissé une description enthousiaste. Il faisait beau voir quand la reine allait par le pays. Vous auriez vu quarante à cinquante dames et demoiselles la suivre monter sur de belles acenées bien harnachées et elles se tenaient à cheval de si bonne grâce que les hommes ne paraissaient pas mieux. Leur chapeau était garni de plumes qui enregistraient encore la grâce ses plumes volantes dans l'air incitées à demander amour ou guerre. La mort d'Henri II en 1559 marque la fin d'une époque que certains historiens ont appelée le beau XVIe siècle. Le court règne de son successeur François II s'achève en décembre 1560. Les années qui suivent Catherine exercera la régence pour son fils mineur Charles IX. Même après sa majorité la reine mère joue un rôle primordial dans le gouvernement du royaume. Comme lancées ces années sont assombries par les guerres de religion dont la première éclate en 1562. Trois autres toutes d'une extrême violence suivront. S'y ajoute une crise économique qui met à rude épreuve les finances royales ainsi qu'une situation internationale très tendue marquée par la crise religieuse. Catherine profite de ses pleins pouvoirs qu'elle obtient en décembre 1560 pour poser les bases pour ce qu'on peut considérer comme une réforme curiale. Une lettre écrite à l'ambassadeur français en Espagne nous renseigne sur une des préoccupations qui motive ce projet. Les liens avec l'Espagne se sont resserrés depuis le mariage de la fille aînée de Catherine avec Philippe II. La reine profite de cette relation pour demander des informations sur l'organisation de la cour d'Espagne. Je vais lire ce texte qui est un peu long et d'autant que je sais combien la façon d'Espagne est de beaucoup plus grande épargne que la nôtre. Je désirais le plus du monde de pouvoir voir l'état de la maison d'Espagne mon bon fils. Tant de mon jail que de ceux qui en vivent ou sont défrayés en argent ou autrement. Vous prions monsieur de Limoges c'est l'ambassadeur français en Espagne vous prions monsieur de Limoges faire tant que vous m'en puissiez envoyer un état et ensemble de la maison de la reine ma fille car ils me serviront infiniment à trouver le moyen pour parvenir au but de mon intention. Si vous me pouvez avec cela écrire la façon qu'ils tiennent en allant par pays pour les trains à savoir ceux qui sont nourris ou qui ont argent et comme ils en usent pour les loger et la conduite des bagages ce serait encore le meilleur que je vous recommande et vous prie me l'envoyer par la première occasion. Reduire les coûts de fonctionnement de la cour diminuer la taille des maisons organiser mieux les déplacements ces objectifs témoignent d'une préoccupation qui joue un rôle important dans ce qui va suivre car rien ne permet de réduire autant les dépenses curiales que la sédentarisation de la cour dans une ville comme Paris la capitale est suffisamment grande pour accueillir l'ensemble des courtisans beaucoup y possèdent d'ailleurs des logements n'oublions pas que beaucoup des employés à la cour sont des parisiens en outre la ville peut subvenir à l'approvisionnement de la cour sans qu'une pénurie provoque une flambée de prix mais Paris manque de deux éléments indispensables à la vie de cour de cette époque un grand jardin utile pour les promenades les rencontres non protocolaires et les festivités ainsi qu'un palais qui fonctionne en symbiose avec ce parc et qui dispose de salles capables d'accueillir les festivités de la cour qui gagnent en importance à cette époque un tel ensemble permettrait en outre de concurrencer des palais qui sont à cette époque en construction l'Escorial et le Palazzo Piti la reine ne tardera pas à lancer un projet d'une ampleur comparable sur les rives de la Seine les achats de terrain pour le jardin des Tuileries commencent en août 1561 à peine 8 mois après le début de la Régence la construction du palais débute en mai 1964 et se poursuit pendant le Grand Tour un voyage d'une grande ampleur qui va durer 27 mois ce voyage se rattache à une tradition ancienne qui veut que le roi de France visite après son avènement les villes majeures de son royaume comme l'on sait le périple de Charles IX est néanmoins exceptionnel par sa durée et sa trajectoire François Ier comme Henri II ont étalé sur plusieurs années ses visites réparties par région Catherine fait effectuer à son fils un programme de voyage très complet évacuant par la même toute obligation de déplacement pour les années qui suivent c'est au retour de ce voyage qu'apparaît le changement qui nous intéresse aujourd'hui Paris servira à partir de mai 1966 de résidence principale à la Cour regardons les données fournies par l'itinéraire de Catherine de Médicis alors que la ville ne cumulait que 15% des séjours sous François Ier et Henri II elle capitalise maintenant 39% notons aussi qu'à aucun moment l'écart entre le lieu de résidence principal et les lieux secondaires a été si marqué Fontainebleau et Saint-Germain-en-Laye sont quasiment délaissés et se voient concurrencés en outre par deux résidences personnelles de la reine-mère Saint-Mort-des-Fossés et Monceau autre fait nouveau Paris sert maintenant de lieu de séjour pendant toute l'année l'écart entre les saisons s'atténue seul le printemps mène à l'abandon de la capitale la reine aime le passé dans la vallée de la Loire dernière nouveauté les séjours dans la capitale se prolongent de septembre 1567 à décembre 1568 la reine-mère réside avec très peu d'interruptions à Paris cela correspond à une période de 15 mois une durée jamais atteinte au XVIe siècle qu'en est-il de Charles IX sa correspondance n'a pas été édité mais une enquête faite sur des lettres rédigées entre 1567 et 1572 démontre que le roi ne se séparait jamais de sa mère une seule lettre témoigne d'un lieu de séjour différent on peut ainsi émettre l'hypothèse que l'itinéraire de Catherine de Médicis correspond à celui de son fils en attendant de disposer de données plus fournies est-ce que cette installation à Paris s'inscrit dans la durée on constate en effet que les itinéraires de la cour du roi sont généralement marqués par des goûts personnels par des préférences qui changent d'un individu à l'autre mais Henri III approuve le choix de sa mère et suit le chemin tracé par elle du début de son règne jusqu'à la journée des barricades le roi vit à Paris qu'il ne quitte que pour des séjours de chasse des pèlerinages et la guerre l'île de France capitalise maintenant 79% des lieux de séjour du roi avec 59% Paris domine maintenant très nettement la liste des villes les plus fréquentées résumons c'est bien dans les années 1560 qu'intervient un changement notable dans le statut de la capitale qui devient dans ces années-là une ville résidence profitant des séjours prolongés de la cour notons aussi que nous ne pouvons pas parler d'une fin de l'itinérance curiale mais d'une concentration grandissante sur un nombre réduit de résidences cela correspond à ce qui s'observe dans d'autres pays européens mais pouvons-nous rattacher la construction des tuileries à cette nouvelle donne et qu'en est-il des autres mesures qui accompagnent l'installation de la cour à Paris passons à la dernière partie de cette conférence certains historiens et historiens de l'art considèrent que les tuileries auraient été conçues comme une résidence privée ou propriété personnelle de Catherine de Médicis ils partent du principe que ce n'est qu'en 1570 que Catherine de Médicis aurait cédé le palais à la couronne pour s'installer en un autre lieu un hôtel qu'elle a fait construire proche de Saint-Eustache cette hypothèse repose d'une part sur les écrits de l'architecte de Tuileries Philibert de Lom d'autre part sur des anecdotes qui font partie des nombreuses légendes qui entourent Catherine de Médicis regardons deux de ces légendes qui ont été marquants à ce sujet en 1560 la reine mère décide d'abandonner l'hôtel de Tournelle l'ancienne résidence des rois à Paris devenue régente Catherine n'y résidera plus certains érudits ont expliqué cette décision par les événements tragiques qui se sont déroulés dans cet hôtel c'est-à-dire la mort d'Henri II qui a été blessée lors d'un tournoi et qui est décédé à l'hôtel de Tournelle quelques jours plus tard D'après ses érudits Catherine aurait souhaité éviter ce souvenir douloureux en abandonnant l'hôtel Bien on peut accueillir cette interprétation avec méfiance quand on sait que la reine mère se servit de l'image de la veuve éplorée pour asseoir son autorité de régente d'autant plus que Catherine fait installer en 1563 à l'hôtel des Tournelles le magasin des poudres et des munitions ce qui est une manière assez insolite d'honorer la mémoire de son époux En janvier 1964 Catherine ordonne même la destruction des bâtiments et la vente du terrain avec l'idée d'y aménager éventuellement une grande place autre élément qui manque cruellement à la capitale chose qui sera réalisée sous Henri IV L'abandon de l'hôtel du Marais s'inscrit certainement davantage dans la réorganisation de ce quartier Marie-Noëlle Baudouin Amatošček a déjà suivi un peu à la trace des mesures qui montrent que le Marais devient un quartier de service un quartier pour l'écurie etc. et que l'hôtel sert de moins en moins de résidence principale à la famille royale déjà sous le règne François Ier et Henri II L'abandon des tournelles n'a pas de lien direct avec la construction des tuileries La famille royale préfère à cette époque préfère à cette époque habiter au Louvre résidence je cite « la plus à propos pour nous loger » comme disait François Ier connaît-il de la deuxième légende qui marque l'histoire des tuileries elle raconte qu'un astrologue aurait averti Catherine de Médicis que pour vivre longuement elle devait se garder de Saint-Germain d'un Saint-Germain cet avertissement l'aurait incité à abandonner les tuileries qui se situaient dans la paroisse de Saint-Germain l'Auxerrois et décidait de faire construire un nouveau palais du côté de l'église Saint-Eustache je cite « elle quittera les tuileries pour échapper à cette prédiction » c'est ce qu'on peut lire dans un ouvrage intitulé Paris Catherine de Médicis il s'agit là d'une déformation d'un récit qui est né du vivant de la reine car les rares contemporains qui racontent cette histoire n'évoquent pas du tout l'abandon des tuileries mais du Louvre et des châteaux dont le nom comporte Germain faut-il prêter foi à cette histoire que Catherine lance à partir de février 1570 la construction d'un hôtel privé ne fait aucun doute mais ce fait s'explique davantage par l'arrivée imminente d'une nouvelle reine en France que par le mouvement des astres le mariage de Charles IX avec Elisabeth d'Autriche est en négociation depuis janvier 69 l'arrivée d'Elisabeth va modifier profondément la place de Catherine de Médicis à la cour qui est toujours très respectueuse des conventions va devoir céder le pas à la reine et va aussi devoir s'aménager d'autres espaces dans le château les appartements les plus importantes après celles du roi étant réservées à la reine Catherine repend il me semble à cette nouvelle donne en se préparant une existence en dehors des lieux de pouvoir tout en restant proche et accessible et comme l'on sait la construction de cet hôtel ne mène pas à l'abandon du chantier des Tuileries qui continue avec interruption jusqu'en 1582 nous avons quelques images de l'hôtel que Catherine s'est fait construire donc ça se trouve proche de Saint-Eustache et de cet ensemble il ne reste aujourd'hui que la colonne que vous pouvez apercevoir du côté droit ici on voit cette colonne accolée à la bourse reste donc le témoignage de Philibert de Lorme dans ses écrits l'architecte présente en effet les Tuileries comme une création de la reine-mère voire propriété de la reine-mère il parle de son palais mais est-ce que cela implique que Catherine concevait les Tuileries comme une résidence propre et non pas comme un château royal dédié au roi et à la cour sans vouloir nier que la reine considère le palais comme une création personnelle et un monument à sa gloire il faut penser à tout le décor de ce palais qui comporte de nombreuses allusions à Catherine de Médicis beaucoup d'éléments s'opposent à cette hypothèse ainsi la correspondance de Catherine ne fournit aucun indice qui était une telle interprétation la structure et la situation du bâtiment contredisent également une fonction en tant que résidence personnelle ou limitée Guillaume Fonquenel a mis en évidence le caractère insolite du palais qui comportait des salles de très grande dimension la plus grande mesurée 420 mètres carrés et des espaces inspirés des constructions éphémères fabriquées pour les fêtes de cours le palais présente en outre trois appartements organisés autour d'un escalier central ce qui ne rappelle pas la structure d'une résidence particulière mais celle d'un château royal très particuliers ces logements sont composés de plusieurs salles anti-salles et anti-chambres permettant de graduer l'accès au souverain comme l'ont souligné Sabine Frommel et Alexandre Gadi les Tuileries apparaissent donc comme une extension du Louvre qui manquait d'espace capable d'accueillir des milliers de personnes lors de grandes festivités tous ces éléments indiquent que le palais a été conçu pour l'accueil de la cour sa construction peut être mise en relation avec l'installation de la cour à Paris comme d'autres projets qui suivront la construction du pont neuf et l'idée d'une place royale qui sera finalement réalisée sous le règne du premier Bourbon le palais n'a jamais été habitable sous le règne de Charles IX et Henri III la situation financière et les guerres ont mené à de nombreuses interruptions du chantier les jardins servent par contre dès 1567 et accueillent des festivités et réceptions comme celle des ambassadeurs polonais en août 1573 la stabilisation de la cour à Paris ne modifie pas seulement la topographie des résidences royales elle mène aussi à la publication d'une série d'ordonnances qui visent à réformer le fonctionnement de la cour ces mesures traitent de sujets que Catherine de Médicis avait déjà évoqués dans sa lettre à l'ambassadeur d'Espagne tout en abordant des thématiques nouvelles commençons par le contrôle des espaces intérieurs et extérieurs qui apparaît en force le roi limite dans ses ordonnances l'accès à sa chambre et à son cabinet quand il travaille ou tient conseil pour la première fois sont mises par écrit les règles qui ordonnent l'accès au château seuls les membres de la famille royale et quelques princes de Oran peuvent pénétrer la cour à cheval ou en carrosse les aristocrates doivent en descendre à la porte du château c'est-à-dire la grille extérieure intérieure pardon la grille intérieure toutes les autres personnes avancent à pied à partir de la barrière c'est la grille extérieure de la résidence cette disposition connue sous le nom de honneur de la cour restera en vigueur jusqu'à la révolution la réduction des effectifs de la cour constitue un deuxième volet par ordonnance le roi chasse toutes les personnes sans charge et office soldats filles de joie clerc marchands cabaretiers vagabonds il impose aux courtisans de n'employer pas plus de personnes qu'ils ne peuvent rémunérer des mesures sont prises à l'encontre de gentilhommes et officiers qui n'effectuent pas leurs services en temps et en heure d'autres mesures visent plutôt la discipline le roi ordonne la punition sévère et immédiate des blasphémeurs et il appelle ses gardes à veiller au bon comportement des pages et valets leur prohibant je cite jeu volerie de bonnet et de cap faire injure aux femmes et autres insolences et débordements quand Catherine de Médicis s'énerve elle parle d'ailleurs de la valetail son manque de discipline nécessitera des fréquents rappels à l'ordre au début du règne de Henri III la reine mère intervient à son tour elle met par écrit la manière dont doit se dérouler la journée du roi Catherine insiste sur l'importance de respecter cet agenda de lui découle le bon ordre de la cour notons que c'est lors des rencontres des hommes et des femmes que se crée une façon de cour peu remarqué par la recherche ces textes précèdent les dispositions bien mieux étudiées de Henri III le dernier des valois était conscient des progrès faits en la matière sous le règne précédent on témoigne un dialogue qui se déroule en 1973 quand Henri III rencontre l'électeur palatin Frédéric Lepieux qui avait séjourné à la cour de France sous le règne de François Ier l'électeur se souvient des mœurs détestables qui régnaient dans l'entourage royal à cette époque Henri retorque qu'il est vrai que les mœurs de la cour étaient très dissolues par le passé mais, dit-il sa mère et son frère Charles y ont mis bon ordre et justice cette mise en ordre a modifié pendant quelques décennies le destin de la capitale qui devient une véritable ville-résidence la fin du règne de Henri III met un terme à la cohabitation entre la ville et la cour en 1588 comme en 1429 le roi doit quitter Paris pour se réfugier dans la vallée de la Loire sous Henri IV la cour se garde à bonne distance de la capitale privilégiant les châteaux des environs au séjour urbain aux grandes dames des ambassadeurs dont les plaintes reprennent comme à l'époque de François Ier comment gérer les affaires quand, je cite l'annonce du pape tous les conseillers sont dispersés partis se trouvant à la campagne partis auprès de sa majesté et partis à Paris cette pérégrination ne cessera qu'avec la création de Versailles ce compromis grandiose qui unit les avantages d'une résidence unique à ceux d'un palais situé à distance prudente de la bouillante capitale je vous remercie je vous remercie je vous remercie comme un ensemble je vous remercie donc